Yéhoi Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour te parler de la série Fruits Basket à nos heures, soit la suite au manga Fruits Basket Ce manga est donc des éditions d'Alcourtoncam dans leur collection shoujo Ce n'est pas un shoujo du tout La série est... enfin, il n'y a pas de romance quoi, c'est ça que je veux dire La série est H.C.O. 10 ans et plus, l'oeuvre date de 2015 au Japon et de février 2018 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti en octobre 2019, je sais j'ai du retard, je croyais qu'elle était toujours en cours Voilà Pour ce qui est de l'oeuvre, nous sommes avec Natsuki Takeya, un mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France Donc certaines qui ont été stoppées L'oeuvre est H.C.O. 10 ans et plus et donc c'est la suite à Fruits Basket tout court Voilà, pour ce qui est des grandes lits Pour ce qui est de cette vidéo, je tiens à me réunir avec différentes de d'habitude Je vais te faire encore mon avis sur la qualité des couvertures Je vais te faire un avis en étant flou sur ce qui se passe Et après par contre, je vais lâcher, cracher mon venin et te dire réellement ce que j'ai pensé de la série Voilà Il y a un rain timer qui va s'afficher où je te mettrai un truc alerte, spoil, un truc comme ça Tu vois, pour que tu saches bien quand on quittait la vidéo Donc je te dis déjà tout de suite N'hésite pas surtout à tout moment à liker, commenter, vous partager cette vidéo A t'abonner si ce n'est toujours pas fait et aller voir dans la barre d'infos Pour me rejoindre sur les réseaux sociaux ou participer sur Utip Pour donc participer au financement de la chaîne Voilà Enfin, là où des chaînes Donc c'est tout Alors, en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures On va être sur le même rendu esthétique à peu près que les nouvelles éditions La nouvelle couverture en fait de Fruit Basket qui a été fait en double folie Par D'accord, Tonka Donc voilà pour ce qui est des grandes lignes Personnellement, je n'aime pas du tout ce rendu Je préférais largement le rendu des premières couvertures Car c'était l'originalité En fait, l'original Ça, c'est un remplaçant Donc ça, je n'ai pas trop trop aimé Clairement, il y a une couverture à l'intérieur Que je te laisserai découvrir à part toi-même Moi, personnellement, les trois, je les ai détestés Je n'ai pas pu les voir D'ailleurs, c'est pour ça que c'est des jackets réversibles Et quand j'ai acheté, c'était dans l'autre sens Et je peux dire, je me suis fait un plaisir de trop mettre ça dans le bon sens Voilà Ce qui est des grandes lignes On a trois tons de couleurs par couverture C'est mignon, c'est sympa Mais ça ressemble une fois de plus à l'autre version Ici, voilà, on va revoir les personnages Avec les petits objets Mais je ne vois pas le rapport Parce que le roux, là On ne le voit pas du tout avec des lunettes On voit bien le brasser une fois Mais c'est tout La glace pilée, on ne le voit pas spécialement Le porte-clés, on ne le voit pas non plus Donc je n'ai pas compris trop l'intérêt de tout ça La carte, là, par contre, c'est important Oui Les deux élastiques, oui Parce qu'en fait, la fille, à aucun moment, elle a les cheveux détachés Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a énormément énervée Pour ceux qui l'ont entrée On va avoir juste des trucs comme ça à chaque fois On a une petite image du personnage Comme à peu près l'ancienne version Les fruits basquets tout court Le petit sommaire qui est mis comme ça Une double page Qui existe en images couleurs Que l'on peut retrouver sur internet Et après, on commence au manga Là, on commence pareil Avec l'autre au réveil A chaque fois, c'est au réveil Toujours une petite image là Qui sert strictement à rien Une double page Qui est l'illustration qu'il y a Sur la jaquette du tome 1 Et que l'on retrouve aussi sur internet En couleur Et on commence directement le manga A chaque fois, je voulais vérifier Entre chaque chapitre On a des illustrations bien travaillées Je vais te montrer quand même Sur le tome 1 et sur le tome 2 Mais je ne te montrerai pas C'est du tome 3 Je t'invite à les regarder Par toi-même Voilà Par exemple On va avoir Cette illustration là Voilà On va pour les grandes lignes Pour le tome 1 Ouais, c'est seulement On le voit avec des lunettes Sur cette illustration Ou alors S'il les porte À un moment donné Je ne l'ai pas fait gare Je ne veux pas jouer La mauvaise foi Mais il se peut Que je n'ai pas fait gare Voilà pour ce qui est Des grandes lignes Pour ce qui est de mon avis Sur le manga Je te dirais que Alors je viens aussi De voir un petit peu Boruto Ça fait un petit moment Que je suis en train De regarder justement Les épisodes de Boruto Et dans Boruto Je trouve qu'il y a Beaucoup de scènes similaires À Naruto À saison 1 Et là J'ai trouvé qu'il y avait Pas mal de scènes aussi Reprises de la première saison Faites de différentes façons Faites des personnages différents Dans des conditions différentes Mais on revoyait Certaines scènes Très Les scènes vraiment clés Quasiment de Fruits Basket Saison 1 Et j'ai trouvé ça Un petit peu dommage Parce que c'était un peu facile En fait De refaire ces scènes similaires Donc voilà Pour ce qui est des grandes lignes J'ai été aussi assez déçue Parce qu'on m'avait prévenu On m'avait dit On voit pas spécialement Les adultes On voit personne en fait Parce que je sais pas Ceux qui ont lu le manga Mais on voit personne Parce qu'on voit La sœur de Momiji Ça c'est le début Des épisodes Qu'on le sait Même en anime La saison 1 je pense On voit la sœur de Momiji Mais en fait La sœur de Momiji Dans la série Fruits Basket tout court Elle sert à rien Donc en fait On voit aucun adulte Voilà Donc ça Très très grosse déception Et en ce qui concerne le manga Sinon l'histoire est plutôt sympa Mais il y a vraiment Beaucoup de choses à refaire Et donc Forcément Je me suis vraiment Énormément ennuyée J'étais énormément déçue Je vais garder quand même Les tomes Tout simplement Par pure collection Parce que j'ai sûr Kiffé Fruits Basket Et que Voilà C'est par respect Par l'œuvre Pour l'œuvre originale A savoir Donc moi J'ai les volumes Donc l'ancienne édition Et j'envisage très clairement Un jour De m'acheter L'intégralité En version double volume Juste par objet Pareil De collection Que si je vais un jour au Japon Je vais taper d'abord Dans des goodies Si je trouve Du manga Fruits Basket Donc Voilà Très clairement J'aime Fruits Basket Mais je suis énormément déçue De Fruits Basket A nos heures Les personnages Il n'y a que Trois personnages Quatre personnages Qui sont vraiment développés Bon entre-temps Mais en même temps Tu vas me dire On ne peut pas faire grand chose On est d'accord Il n'y a que quatre personnages Qui sont vraiment développés On comprend un petit peu L'idée Mais On ressent aussi A mon avis Que l'auteur A dû se faire couper Les ailes Les ailes en cours de route Tu vois ce que je veux dire Parce que très clairement Le Tom Tron On sent que C'est une fermeture Que l'auteur Avait sûrement privé Autre chose Plus long peut-être Ou quoi Mais que Les fans A mon avis Ils n'ont pas dû kiffer Sur deux volumes Qu'on voit personne Qu'on cite Au canon Donc à aucun moment En fait On cite de nom Enfin si une fois On dit le nom de Shigure Mais sinon A aucun moment Par exemple On va dire Que Shigure Il est romancier On le sait tous Qu'il écrit des romans A aucun moment On va dire par exemple Telle personne Est l'enfant de Shigure Non A aucun moment On nous mettra des trucs comme ça On doit à chaque fois Deviner Et ça par contre Ça a été un petit peu chiant Parce qu'il y a eu des moments Où j'ai eu des doutes Où il a fallu une dizaine de pages Pour comprendre que Oui C'était bien l'enfant de machin Auquel tu avais pensé T'es pas trop d'accord A ce que cette personne là Est un enfant Mais c'est pas grave Mais machin A bien un enfant Et donc tu passes ton temps A faire des devinettes Et c'est extrêmement pénible Maintenant qu'on est à Maintenant qu'on a bien expliqué Un petit peu l'oeuvre Et tout ça Je vais passer donc Aux choses qui fâchent Donc maintenant On est entre personnes Qui ont décidé De savoir tout Ce que je pense du manga Sans filtre Et sans En spoilant J'ai trouvé ça D'un pénible possible De devoir à chaque fois Deviner donc Qui étaient les enfants de qui A aucun moment On va nous citer Réellement la personne Comme je vais l'expliquer On nous dit à un moment donné Oh machin Et l'enfant d'un médecin Oui c'est Atori D'accord Mais ça c'est facile Mais quand tu vois des personnes Et que tu Comme il n'y a pas la couleur Dans les mangas Tu ne peux pas reconnaître les cheveux Parce que Par exemple Qui a les cheveux roux ? Kyo Qui a les cheveux blancs ? Ayame Qui a les cheveux gris ? Yuki Qui a les cheveux marrons ? Le gars qui est tout le temps Avec Akito Voilà Et il y a plein de trucs comme ça Où en fait Tu ne reconnais pas tout de suite Les personnages Les enfants Et ça c'est chiant A aucun moment On voit les adultes On voit la soeur de Momiji Ok La soeur de Momiji Elle ne sert scriptement à rien Dans la série 1 Pourquoi on nous la montre ? Pourquoi comme par hasard Ayame et sa femme Sont Parties En voyage Et donc Laissent les deux enfants Tous seuls A quel moment ? Comme par hasard Juste après On nous présente La fille de Momiji Et en masse alors Momiji aussi Partie quelque part Pour le travail Les gosses partent tous Dans le tome 2 Et dans le tome 3 Ils partent tous A la maison A la résidence secondaire Des Soma Résidence que l'on voit Au tout début Dans Fruit Basket Même qui est présent Dans l'ancienne version De Fruit Basket L'anime Je ne sais pas Ok Donc les 8 premiers volumes Mais Là aussi Comme par hasard C'est les gosses De Nos héros d'avant Qui sont ensemble On ne voit Aucun adulte Je n'ai pas aussi Trop apprécié Le fait qu'Akito Qui est quand même Une personne Que l'on déteste Tout au long de la série Est un enfant Ok 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 Mais ok Qui Qui Pour tomber amoureux De cet enfoiré De merde Désolé de ma grossièreté Mais à un moment donné Va appeler un machin Un chat Ok Et Akito Akito a pondu Ok Avec Akito La première fois Où il se croise Avec Toro A l'école Alors pourquoi L'enfant De Hatori Qui De Akito Désolé Il n'y a que Trou de A Pourquoi l'enfant De Akito Qui a aussi Une santé très fragile Que l'on voit Dès le deuxième volume Pourquoi C'est Un autre personnage Un enfant De Qui L'emmène A cette résidence Secondaire Pourquoi Nous ne voyons pas Tori Un truc aussi Qui m'a énervé Au final Au départ Ça m'a fait Extrêmement rire J'avoue Parce qu'on a un personnage Qui est la fille De Ayame Qui au départ On nous dit Qu'elle s'appelle Pika Et on dit Et Pika En fait c'est son surnom Elle s'appelle Ibika D'accord Ibiki Ma chienne S'appelle Pika Pour ceux qui ne savent pas Tu te font la gueule Cinq minutes Mais A aucun moment On réutilise Le surnom Pika On la revoit Un peu plus tard Et elle s'appelle Ibika Il l'appelle par Son prénom Il ne dit pas Pika A quoi ça sert De nous dire en fait Que Ibika Un surnom Et tout le monde L'appelle Pika Si au final On l'appelle Ibika A quoi sert le surnom A rien Il y a tellement D'illogique Alors Le seul truc Que j'ai bien aimé Déjà rien que dans Les personnages clés Et il y a un truc Aussi que j'ai détesté Un truc que je n'ai pas aimé Dans les personnages clés Là on nous la fait ressembler Comme deux gouttes d'eau A toro On est d'accord Le personnage Dans toute la série Je vais essayer De la choper On la voit comme ça On la voit comme ça Avec des couettes basses D'ailleurs C'est le fils Aura Voilà A quel moment Tu la mets comme ça Pour ressembler à taureau Parce que c'est La nouvelle taureau De l'aventure Ce que j'ai aimé par contre C'est que Le fils à Yuki Ne ressemble pas trop à Yuki Au niveau de la coiffure Ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécié Tu vois la coiffure Yuki avait deux mèches devant Une plus longue que l'autre Voilà Donc ça j'ai bien aimé aussi Et voilà Il ressemble On sait qu'il a échogri On sait donc Que c'est le gosse à Yuki Il y a le côté Un peu effuminé Président des élèves Et tout ça Mais voilà Le gosse à Kiyo Bah Voilà C'est très bien Ce que j'ai bien aimé aussi C'est que par exemple Il y a des personnages Où il y avait des couples Où il y avait deux enfants Où tu vois que L'un des personnages A pris une part De la personnalité du parent Et que l'autre enfant Va prendre une autre part De la personnalité du parent Clé du couple Et ça j'ai bien aimé Et voilà Même s'il y a les apparences physiques Qui ressemblent aux deux gosses Un gosse ressemble à un des adultes Mais que les deux personnages Aient le comportement clé Du parent Pour ça j'ai trouvé ça cool Mais alors franchement Pourquoi ne pas nous montrer les adultes Je veux dire Je sais pas moi En fait Quand tu dis Suite de Fruit Basket Oui t'as envie de savoir Et de voir leurs enfants Mais t'as aussi envie En fait de comprendre Et de voir qui sont les parents Dans Boruto Qui est la seule référence Que j'ai en tant que manga On voit les parents On voit Inata On voit Sakura On voit Sasuke On voit Naruto On voit Shikamaru On voit Choji On voit Voilà Enfin j'ai pas trop trop regardé Non plus Boruto Je laisse la télé allumée Et quand je capte Boruto Je regarde en même temps que je bosse Toi délire Mais on va prendre un truc con Mais par exemple Dans Harry Potter Parce que je pense Qu'on est quand même pas mal A voir regarder Harry Potter Dans Harry Potter On voit les parents On suit Harry Potter Et tout ça Mais même si les parents d'Harry sont morts On voit quand même Les parents On voit le passé de Rogue Euh c'est Rogue Professeur Rogue Oui je crois Si je confonds avec Roy Mustang Donc voilà Donc on voit Et après à la fin par exemple Du dernier film On voit que tout le monde a pondu On voit les enfants Mais on voit les parents avec Tu vois ce que je veux dire Et donc du coup J'ai passé mon temps du coup A chercher qui était l'enfant de qui A me dire C'est l'enfant de machin Alors l'enfant d'Akito J'ai dit C'est l'enfant d'Akito A quel moment Akito fait un gosse quoi A quel moment tu fais faire un gosse à Akito Le personnage le plus détestable de toute la série Et tu fais faire un gosse Qui a Dans Akito Parce qu'il faut vouloir le personnage Mais bon Ça encore Ça me regarde pas Ça c'est son cul Enfin voilà C'est sa partie intime Elle fait ce qu'elle veut Akito fait ce qu'il veut Avec sa partie intime Mais voilà Donc il y a vraiment Vraiment trop de choses Qui m'ont énervée dans ce manga Trop de choses Que je n'ai pas compris Trop de choses Qui n'ont pas de logique Parce que Pourquoi en fait Je vais te montrer un passage Je crois que c'est dans le tome 2 Ouais Dans le tome 2 Tu vois du coup Tu vois du coup L'enfant de Yuki Tu vois ça en fait Quand tu vois les parents Tu vois quoi ? Tu vois rien Dans le tome Je crois que c'est tome 1 On voit les enfants de Kiyo Enfin les parents de Kiyo Je ne sais plus où j'ai vu À un moment donné On voit justement Les parents de Kiyo Expliquer à Kiyo En fait La malédiction Et tout ça Mais voilà Pas plus Il y a le festival Donc de C'est de Alors festival Porte ouverte du lycée Dans Fruit Basket On voit quand même Dans le La première Tout début là Donc je parle De ce qui existait aussi En anime À l'époque On a quand même Momiji Hattori Shigure Je crois même Que c'est Non c'est pas à ce moment là Qu'il tout passe Mais bon Il y a tout ça Et déjà Momiji Hattori Et Shigure Qui s'y pointent Et je crois même Kiyo Ayame Zéro adulte Je veux bien Qu'ils aient pas parlé À leurs parents Parce qu'ils ont pas envie De se taper la honte Parce que la malédiction Est compliquée Pour les parents de sortir Pourquoi on les voit pas en fait C'est ça qui m'a Bref Je vais m'arrêter là Parce que je pourrais passer Une heure Et demander Pourquoi ça Pourquoi 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 Et pourquoi En fait Tu nous as fait Natsuki Takaya Pourquoi tu nous as fait ça En fait Parce que là En fait T'as juste déçu tes fans Et même moi Et même moi en fait Si tu Natsuki Takaya Si un jour Tu écris une autre oeuvre Je sais pas si je te suivrai En fait Là tu m'as Tu m'as trahi Je suis un des fans De Fruit Basket De la première heure J'ai lu Fruit Basket J'étais un gosse Enfin un gosse J'étais au collège J'ai grandi avec Fruit Basket J'ai aimé Fruit Basket De toute mon âme Fruit Basket étant mon premier manga D'ailleurs j'ai rigolé Parce qu'en fait Sur les premiers mangas Des cours A l'époque Vu que c'était que des cours Il y avait le logo Akata Donc en fait Le premier manga que j'ai lu C'était du Akata Mais Là en fait L'auteur pour moi A m'a trahi Et c'est con Mais a m'a trahi Et en fait Du coup Je sais pas Si quand l'auteur Va écrire une autre oeuvre Si j'ai envie de la suivre Si j'ai envie de lui faire confiance Si j'ai envie de la soutenir Financièrement En achetant un manga Tu vois le truc C'est ça qui me Qui me frustre Donc voilà Donc je suis déçue Je suis triste Je suis malheureux Je vais retourner Dans mon Fruit Basket tout court Je vais aller mater l'anime De la nouvelle génération anime Voilà Ça je ferai une vidéo A vie sur l'anime intégrale Voilà Et bah c'est tout J'espère donc Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Justement toi Alors Essaye de faire en sorte Tu sais qu'il faut cliquer Pour agrandir le commentaire Pour qu'il y ait ta partie Ou alors tu mets un gros Majuscules Spoilers Etc Pour que les gens Ne lisent pas Le commentaire Tu vois En se faisant spoiler Parce que ça C'est vraiment moche Mais n'hésite pas A te dire avec moi Ce que tu en penses Ce que t'as pensé de ça Si t'as S'il y a autre chose Que j'ai pas évoqué Que toi t'as pensé Ou autre Mais bref Je suis déçu Je suis déçu Et malheureux Comme pas possible Tu vois Si j'avais pas été déçu J'ai envisagé de porter Mes oreilles bleues Parce que je m'étais acheté Esprit pour Des oreilles bleues Au chat Mais là j'ai même pas envie De jouer le chat En fait J'ai même pas envie De faire quelque chose Qui représente Fruit Basket Parce que j'ai été déçu En tout cas Fruit Basket Un other disons Voilà Bye Ne me fais pas de sourire Quoi qu'il arrive Peace